Bonjour, bonjour, dans une vidéo précédente, on a vu comment compter l'élixir, et aujourd'hui, on s'attaque à comment compter les cartes. C'est parti ! Alors, à savoir que, quand on compte les cartes, pas 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 pas, généralement, les personnes prennent un ou deux points de repère pour savoir, en fait, la carte qui les bloque le plus et la carte qui est la win condition de l'adversaire. En gros, vous devez savoir qu'est-ce qui empêche, vous, votre condition de victoire, et qu'est-ce qui permet à l'adversaire de l'avoir, et vous retenez principalement ces cartes. En fait, c'est relativement simple, les bases, c'est, une fois qu'une carte est jouée, il faut reposer 4 cartes avant de rejouer cette même carte, ok ? Bon, jusque-là, c'est assez basique. Ici, on va le voir en live, on va voir un petit peu comment on peut appliquer ça en live. Pour la vidéo, je joue un deck qui me claude pas mal à jouer, qui est vraiment très fort. Alors, normalement, ça, c'est pas dedans, et on met un poison, mais moi, j'aime bien le bûcheron, donc je le mets, bon. Je viens de faire du score correct en challenge avec, donc je pense que ça passe, le bûcheron a des match-ups un peu plus sympas, et moins, enfin. Bref, en tout cas, avec le bûcheron, ça va être un petit peu plus compliqué dans 60% des match-ups que vous rencontrerez, mais dans les 40% c'est mieux, et puis bon, après, c'est aussi à la préférence, moi, j'aime bien jouer cette carte, donc jamais, je cherche pas forcément le win rate le plus optimal non plus. Je cherche à jouer quelque chose qui me fait plaisir, et ça va pas beaucoup plus loin que ça, d'ailleurs, tiens, on va profiter pour hopper les rescales dans la vidéo, voilà. Voilà, ok, donc ici, on va compter les cartes, donc on est parti sur du ladder, on va voir comment ça se passe. Donc on est contre Hog Rider for Life, donc on se doute qu'il va y avoir un Hog, donc on va essayer de compter son Hog. Donc ici, on a le bûcheron pour aller casser du Hog, et on a aussi des rescales, donc on se permet de mettre un petit Royal Ghost de début de partie en fond. Je vais pas trop détailler la partie, je vais plus m'accentuer, du coup, sur le compte de cartes. Donc ici, il a joué un sorcier, ok, sorcier 1, là, Bomber, donc sorcier Bomber. Pas, 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 donc je suis un peu moins verbeux, je vous montre un peu comment compter, donc là, il a mis le Dark Prince, donc hop, on va contrer ça, quand même, on va pas non plus le laisser s'amuser avec nous. Donc là, il a remis les esprits de feu, donc là, il a récupéré son sorcier, on sait qu'il a le sorcier en main, on sait également qu'il joue l'AMG. Donc là, il peut remettre ou le sorcier ou le Bomber, parce que du coup, il a joué en 5 son méga mignon, en 4, il a mis les esprits de feu, voilà, donc là, il remet ça, donc on sait qu'il peut remettre, également, maintenant, son Bomber, et on sait qu'il va pouvoir nous remettre un Dark Prince. Donc là, on va aller contrer ça directement, et on va aller mettre une petite attaque au Goblin Barrel, donc il remet son Bomber, comme dit plus tôt, donc là, on va sûrement revoir un Dark Prince aussi. Hop, là, donc il a le zap également, 6ème carte, c'est le zap, donc là, il remet les esprits de feu, hein, qu'il avait récupéré, parce que du coup, c'était la 3ème carte qu'il avait jouée, 4ème, pardon, il avait joué après le Dark Prince. Donc voilà, là, on sait qu'il l'a récupéré, on sait qu'il a le Dark Prince qui est revenu, il aura bientôt le sorcier qui est revenu, il a la méga gargouille qui est revenu, donc là, il poste sa méga gargouille, donc, pour l'instant, on est plutôt bien, hein, donc, là, on va remettre une petite princesse en fond, moi, je vais, je vais créer leur patron à partir, mais on se concentre sur ce que l'adversaire peut faire, et en jouant, en fonction, c'est relativement bête et méchant, hein. Donc ici, nous, on va être à 10 ressources, donc, ok, bon, là, il décide de claquer une boule de feu, mais, vraiment, nous, ça va pas trop nous impacter, on aurait plutôt dû partir à droite, mais c'est pareil, c'est pas très gênant, ici, de toute façon, on est pas là, on est pas là pour trop s'embêter, et puis, on peut, de toute façon, avec un peu de chance, aller chercher un peu de courage, donc, maintenant, on sait qu'il a la boule de feu, hein, également, on va se remettre, on va se remettre sur le compte des cartes. Donc, il a récupéré le sorcier, il a récupéré également son Bumber, il a récupéré également son Dark Prince, donc, on risque de voir un peu tout ça arriver, il a également les esprits de feu qui sont revenus, hop, là. Donc, là, il a pas mal cyclé, hein, donc, il a remis une MG, donc, il a également, du coup, son Dark Prince qui devrait nous mettre pour charger en face de ses troupes, donc, nous, on va prévenir une petite bûche pour aller reset tout ça, voilà, exactement, et on va remettre des petits rescales, donc, les rescales devraient permettre de temporiser, on va remettre un petit bûcheron pour aller casser du Hoguider sous la tour, et là, même s'il nous met une boule de feu, le bûcheron, il va pas mourir, là, on va exposer ses troupes, hop, là, et on a fait une très belle défense, donc, enfin, très belle, on a fait une bonne défense, en tout cas, donc, là, on a récupéré, vous voyez, on sait exactement le fil de ses cartes, on sait ce qu'il a, donc, on n'a aucun risque de ce qu'on risque, enfin, de ce qu'on reste pour nous, donc, là, il a récupéré le sorcier, donc, il va sûrement le jouer, il a récupéré le Dark Prince, il va également sûrement le poser sur la table, hop, nous, on se permet de remettre les rescales, là, on sait qu'il avait ses éprits de feu, donc, il a ça, maintenant, il a la boule de feu qui est revenue également, il a également le Hoguider, donc, là, il peut nous mettre une boule de feu ou un zap, mais, voilà, qu'il mette une boule de feu ou un zap, ça ne devra pas changer grand-chose, et vous voyez, on peut avoir une connaissance relativement simple, d'accord, là, j'ai un peu parlé de la game aussi, là, on est parti pour le 3 couronnes de façon assez sereine, mais, du coup, on peut avoir une connaissance assez simple des cartes qu'il a, il suffit juste de retenir l'ordre, et, du coup, vous savez exactement ce qu'il a récupéré ou non. Alors, on est reparti sur un petit match dans la vallée électrique, donc, ici, on a le gosse en main, donc, c'est pareil, je vais vraiment me concentrer sur les cartes à l'adversaire dans le vocal, parce que, du coup, sinon, je vais tout expliquer, ça va le faire. Donc, princesse 1, ok, jusque-là, on est d'accord. Ok, bûcheron 2, ensuite, il joue, hey, il joue peut-être un deck comme nous, au fur et à mesure, il joue exactement la même carte, donc, bu, donc, Gobin Barrel 3, donc, dans deux cartes, il a récupéré la princesse, hop, là, ok, donc, il joue pas exactement la même chose, parce qu'il a l'armée, donc, là, ok, donc, il a également l'AMG, donc, là, il a récupéré sa princesse, par exemple, quoi, on a l'information, on a aussi l'information, du coup, il a pas son armée de squelettes. Ici, on va aller tanker un petit peu avec tout ça, donc, voilà, la princesse qui revient, on va lui mettre une petite bûche, hein, la princesse, on va pas trop s'embêter, hop, là, hop, là, comme ça, elle tape pas nos cartes, on est plutôt contents, donc, là, la bûche est 2, hein, la princesse, c'est 3, et nous, le seul truc qui nous dérange, du coup, ok, donc, il joue également le bout de feu. Ah, je réexplique la partie, hein, c'est vraiment une mauvaise manière, bon, en tout cas, on sait que, on sait que maintenant, on sait les cartes qu'il a récupéré, donc, il a récupéré son bûcheron, il a le Goblin Barrel en main, et ensuite, il a l'armée de squelettes, donc, voilà, on a qu'une bonne information des cartes qu'il a, on va remettre le petit Royal Ghost derrière, on va voir ce qu'il se passe. Donc, on sait également qu'il joue, du coup, la méga gargouille, qui joue la boule de feu, voilà, il remet son bûcheron, donc, là, il va sûrement nous remettre le petit Barrel, donc, voilà, à l'habitude, hein, on lui répond simplement, et là, on va pouvoir mettre également un petit Goblin Barrel offensif. Donc, là, il suffit juste de retenir Bête et Méchant, donc, voilà, là, il rejoue sa méga gargouille, donc, là, il a récupéré l'armée de squelettes, donc, il va sûrement vouloir la mettre sur notre princesse, nous, on va pouvoir lui mettre une bûche, il a également récupéré sa princesse, voilà, il met son armée là-bas, donc, on verra s'il joue sa princesse, ça m'étonnerait qu'il rejoue sa princesse ici, hein, il a quand même des meilleures cartes à jouer, donc, là, on risque de voir un bûcheron qui apparaît, voilà, le petit bûcheron qui est là, ensuite, il va relancer son fil de gobelin, probablement par ici, pour essayer d'appuyer le pêche avec l'arrache du bûcheron, ah, non, cette fois-ci, il l'a pas fait, bon, en tout cas, il est là en main, donc, il a son fil de gobelin en main, on verra s'il décide de jouer ou pas. Nous, on peut remettre un prince, donc, là, il décide de mettre une princesse, donc, on lui met un petit Royal Ghost pour aller atomiser la princesse, il a également, du coup, récupéré, du coup, voilà, son Goblin Barrel, donc, là, il va jouer, hop, pardon, j'ai un tout petit peu overkill les ressources, c'est pas très gênant, non plus, hein, donc, là, il a remis, du coup, ses petits squelettes, il a récupéré le bûcheron, il va récupérer la princesse, donc, là, on a déjà mis son bâtiment à 800 HP, donc, là, on est quand même vraiment bien, donc, là, on aurait même plus très bien besoin de travailler, donc, là, il a mis sa princesse, donc, ensuite, il met son petit barrel, donc, vous pouvez mettre un petit Royal Ghost, comme ça, défensif, ça suffira largement à régler son compte, ensuite, on peut remettre un petit prince offensif, il a sa boule de feu, donc, il a remis la boule de feu, mais ça sert pas à grand-chose ici, il a récupéré l'armée de squelettes, donc, il l'a, mais, donc, vous voyez, ici, on a, on sait exactement, du coup, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a pas, il peut remettre son bûcheron, il peut remettre la princesse, et il peut remettre, du coup, effectivement, sa méga gargouille qu'il a remis, et voilà, c'est le 3 étoiles qui passe directement, on avait la connaissance d'Escar, donc, on savait exactement comment jouer, à quel moment, et ici, il a également fait une, ce que j'ai, enfin, éviter, éviter de faire les mêmes plays en boucle, typiquement, ici, à chaque fois, il nous faisait bûcheron, chute gobelin, ça peut marcher, mais, là, ça a pas marché une fois, deux fois, trois fois, le refait, enfin, le refait pas, parce qu'ici, on s'y attendait, on sait exactement, en plus, du coup, l'ordre de ses cartes, donc, on sait exactement la combo qu'il peut faire, du coup, bah, forcément, nous, il nous suffit de mettre le gobeling gang défensif, nous-mêmes, une carte défensive, le bûcheron meurt, et ensuite, on prend de l'avantage, et ça passe directement, donc, vous voyez, en fait, le principe, c'est, c'est vraiment de compter, de se focaliser dessus, ici, il a pas joué son gel, mais, c'est pas important, parce que, nous, c'est pas grave qu'il y ait une carte qu'on connaisse pas ce que c'est, le plus important, c'est vraiment de reconnaître les cartes qui vont vous embêter, et de connaître, du coup, exactement ce qui va revenir, par exemple, savoir quand la princesse revient, vu que vous, vous avez une bûche, bah, ça peut être une bonne chose, si vous claquez votre bûche sur la princesse, vous pouvez décider de claquer sur autre chose, dans notre cas, le gobeling gang, on pouvait le gérer, enfin, le fil gobelin, on pouvait le gérer tranquillement avec notre gobeling gang, on avait pas besoin de trop s'embêter, et vu qu'il avait pas d'énormes tanks, nous, ça nous sait vraiment pas perdre grand-chose en ressources, il avait pas non plus de quoi appuyer son attaque directement, donc, il faisait pas de zap, en plus, par exemple, dessus, donc, nous, quand on mettait notre gang, il arrivait à toute ligne, on avait pas de problème, on avait pas de perte de temps, pas de perte de DPS, donc, ça nous posait pas de problème, mais, sinon, on aurait opté sur d'autres options défensives ou offensives, mais, du coup, ça nous permet exactement de calibrer nos sorts, nos envies, en fonction exactement de ce qu'a l'adversaire, par exemple, ici, on savait exactement quand il avait le bûcheron, comment le défendre, quand le défendre, parce que si vous laissez un bûcheron sans ressources sur votre tour, elle se fait exploser, la tour, il y a quand même un DPS monstrueux, le bûcheron. Donc, voilà, j'espère que ça a pu vous servir, que vous voyez vraiment l'idée, c'est vraiment de l'entraînement, donc, vous pouvez faire comme je fais, moi, de mettre des petits nombres derrière, dire, c'est ça, machin, 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 ça vous permet de retenir, et, simplement, sinon, c'est juste travailler la mémoire, et se dire, ok, il a joué ça, il a joué ça, on rejoue ça, on rejoue ça, etc., 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 Je referai bien une autre partie, juste pour vous montrer, allez, en Grand Challenge, cette fois-ci, on va voir comment ça se repasse en Grand Challenge, une dernière, on mémorise les cartes de l'adversaire, donc, on est contre mal de Polo Norte, donc, ici, nous, on va encore une fois, pareil, pas trop se focaliser sur les plays qu'on va faire nous-mêmes, mais plus sur, du coup, les cartes de l'adversaire et ce qu'il a dans sa mort, et après, on fera une vidéo où on combine, on combine aussi, du coup, l'élixir et les cartes, mais là, voilà, chaque combat, voilà, vous avez compris, Alors, ici, donc, il a sorcière 1, donc, on est reparti, donc, ici, il a décidé de mettre une Valkyrie, donc, la Valkyrie, elle va tuer un des deux, mais c'est pas très gênant pour nous, donc, là, on va cliquer tout ça à la sorcière et avec ma grosse unité, donc, hop, donc, là, il a claqué, du coup, ah, j'étais pas trop enchantré parce que j'expliquais la partie, bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave du tout, donc, nous, on va tuer ça, donc, on va se remémoriser lors de ce cas, donc, il a mis son Bumber en 4, donc, il a un Aug Rider, ok, donc, maintenant, on sait qu'il a Aug Rider, donc, dans 4 cartes, il revient, donc, c'est vraiment une de ses miniconditions, en théorie, hein, le Aug Rider, donc, on va essayer de bien la retenir, nous, on va remettre un petit Green Barrel par là-bas, hop, là, donc, là, on sait qu'il peut remettre sa sorcière s'il le veut, bah, il, hop, voilà, donc, il remet la sorcière, ensuite, il va pouvoir remettre, du coup, son armée de squelettes, il peut également remettre son Bumber bientôt, donc, là, on attend, on attend tranquillement à la maison, donc, là, on a notre princess, on va remettre un petit Royal Ghost défensif, on sait qu'il a également, du coup, son armée de squelettes, mais ça ne va pas lui accomplir grand-chose ici, donc, tranquillement, on défend, hein, il a récupéré sa Valkyrie, évidemment, hop, c'est exactement ce qu'il nous avait fait, donc, là, il peut reposer son Bumber également, mais ça ne va pas accomplir grand-chose, ok, donc, il joue sorcier également, bon, c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande de jouer et le Bumber et le sorcier, mais, mais bon, c'est pas, on est pareil, on n'est pas là pour ça, donc, c'est pas très grave, on va faire la défense, donc, il a récupéré son Bumber, évidemment, il a récupéré de nouveau sa sorcière, donc, là, il va pouvoir défendre avec sa sorcière, ce qui n'est pas un mauvais contre contre le petit bûcheron, donc, il a également, effectivement, récupéré l'armée de squelettes, comme on l'avait dit tout à l'heure, donc, il aurait très bien pu la jouer bien plus tôt, ici, il va sûrement nous remettre une petite, une petite sorcière, mais non, on va voir ce qu'il décide de faire. Ok, le Hug Rider, donc, très bien, ça nous va, hop, le Goblin Gang, on va jouer ça directement, donc, là, c'est pareil, il a récupéré, du coup, son Bumber, il a récupéré sa petite Valkyrie, donc, il va sûrement nous mettre un sorcier ou un Bumber derrière, histoire d'appuyer un petit peu son push. Voilà le sorcier qui arrive, hop, là, donc, là, bon, on se doute à peu près des choses qu'il va faire, et dans tous les cas, il n'a pas 40 000 options de jeu, donc, il rejoue sa sorcière, comme on l'avait dit tout à l'heure qu'elle était revenue, il a également son armée de squelettes qui est revenue, donc, il peut décider de la jouer, après, ici, voilà, il décide de la jouer tout de suite, donc, voilà, maintenant, il a récupéré son Bumber, donc, il est arrivé à le remettre, il a également son sorcier, mais c'est déjà fini, donc, on n'a pas, plus ça à se questionner sur les cartes qu'il a que ça, et voilà, ça passe directement. Donc, c'est vraiment un petit jeu de mémoire et de se retenir. Allez, on en refait une dernière pour le fun, parce que c'est rigolo et que c'est le Grand Challenge, c'est kiffant le Grand Challenge, donc, vu qu'on kiffe, on en refait l'ide pour le plaisir, pour les beaux yeux, pour le cœur, pour tout ça, on va essayer de bien bien se focaliser dessus et pas, en plus, expliquer la partie, no play, etc. Alors, ici, on est, on va trouver bientôt un deuxième opposant sur le Grand Challenge, on verra ce que ça donne. Avec la petite musique du jeu vidéo qui passe bien. Voilà, donc, le log bait, c'est vraiment très fort, donc, la variante, comme je l'ai dit, c'est plutôt avec le poison qu'avec le bûcheron, mais c'est un deck qui peut aller chercher des douze victoires en Grand Challenge, en tout cas, qui en fait, il y a certaines personnes qui en font, après, ça dépend également des match-ups sur lesquels vous tombez, en fait. Dans tout cas, c'est un très bon deck et très kiffant à jouer, et c'est ça qui compte. Donc, Sorcière 1, on est reparti. Donc, ici, on a nous-mêmes notre petite amie qui est là pour le fun, on va mettre un petit prince là-bas. Ok, donc, Hog Rider 2, ok. Donc, Sorcière 1, Hog Rider 2, ok, on va cliner tout ça tranquillement. Mini P.K. 3, donc, ok, Mini P.K. 3, donc, ici, il a également l'armée de squelette en 4, donc, là, il a récupéré sa sorcière. Donc, on verra s'il décide de jouer une autre carte, donc, là, il a les battes, donc, ils battent en 5. Donc, là, il peut rejouer sa sorcière, il peut rejouer son Hog Rider. Jusque là, on est tranquille. Donc, là, il a joué son petit bomber, donc, là, il peut rejouer, du coup, toujours la sorcière, le Hog Rider. Il va pouvoir également rejouer son armée de squelettes. Ok, nous, on va remettre la petite princesse derrière, donc, ok, donc, voilà sa dernière carte, c'est la Darkland, la Dark Witch. On va défendre tout ça avec les petits Rasquels, là. Donc, les petits Rasquels, il va aller défendre ça, il va aller taper un petit peu tout ça, et on va remettre un petit Goblin Barrel pour aller appuyer le push, parce que, du coup, on va profiter du fait qu'il tangue. Donc, là, il a récupéré son armée de squelettes, il a récupéré le Hog Rider, il a récupéré la Witch. Donc, là, on a, pareil, une bonne connaissance de ce qu'il est capable de faire. Donc, on va refaire un petit Log préventif, parce qu'on sait se doute qu'il va remettre sa petite armée de squelettes. Voilà, donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, là, le Log, il a fait le général de la valeur, parce qu'il a permis de finir et le sorcier, et en même temps, aller chercher l'armée de squelettes qu'on savait qu'il allait revenir. Donc, ok, donc, il rejoue son Mini P.K., donc, pareil, là, il peut toujours remettre sa sorcière ou son Go Rider. Donc, je ne sais pas s'il va décider de jouer l'un ou l'autre. Son Mini P.K. devrait se faire tuer par le gentil prince. Ici, on peut décider d'appuyer le push et on peut décider de mettre une princesse pour, justement, effectivement, contrer la petite Witch qui va être là, donc, il a récupéré également ses petites battes. Mais, là, c'est pareil, ça ne nous pose pas plus de problèmes que ça, parce que la princesse va permettre de le gérer. Donc, là, c'est pareil, il peut nous remettre un Hog Rider, donc, on va quand même continuer à garder notre bûcheron en main. Il va sûrement décider de poser une carte sur notre princesse. Donc, voilà, on va décider de ça. Et, hop, là, le petit Hog Rider qui revient, donc, là, on va le gérer directement. Là, il a récupéré l'armée de squelettes également. On verra s'il décide de la jouer sur nos cartes ou pas. On peut décider de le forcer avec un prince, d'ailleurs. Si on met le prince, dès qu'il récupère la mana, il va vouloir mettre son armée de squelettes. Voilà, hop, là. Donc, on peut la gérer directement. Donc, n'hésitez pas également à faire des plays où vous forcez l'adversaire à jouer ce qui vous plaît en fonction de ce que vous avez dans la main. Ça marche bien. Donc, ici, c'est pareil, il a récupéré, du coup, son petit sorcier, donc, il va le rejouer, voilà. On va lui mettre un petit bûcheron sur la tête. On n'est vraiment pas pressé ici. De toute façon, on est plutôt bien. Donc, il va remettre son Hog Rider, mais le Hog Rider ne devrait pas accomplir des miracles. Il devrait se faire trancher par le Royal Ghost. Donc, là, pareil, on s'attend à ce qu'il remette ses petites battes, à ce qu'il remette son armée de squelettes potentiellement. Il remette sa Witch. On va mettre un petit log préventif au cas où il décide de remettre. Non, OK. Donc, il décide de remettre le Bomber. Mais, là, dans tous les cas, on est sur une nouvelle victoire. Donc, voilà, il pouvait également remettre sa Dark Witch, etc., qu'il avait gardée en main précieusement. Mais, voilà, dans tous les cas, nous, il n'y avait pas de choses qui nous posaient vraiment problème. Donc, oui, si on revoit, du coup, le deck en face, on peut voir exactement, du coup, ce qu'il a décidé de jouer. Bah, typiquement, nous, contre notre... Donc, il a décidé de jouer un premier Playsa. Ensuite, il est parti, du coup, sur un Rogue Rider. Et, pour défendre, sûrement, Prince à gauche, il a mis son mini-Pika. Mais, il s'est pris la charge du Prince, donc, il a pris super cher. Et, après, du coup, il a décidé de mettre une armée de squelettes pour gérer. Ensuite, il a mis ses battes. Nous, il a mis le Bomber. Et, ensuite, il a mis, du coup, la Dark Witch. Et, donc, vous voyez, c'est assez facile, au final, de se souvenir, à peu près, de ce qu'il a décidé de jouer. Et, si on refait un petit Watch, et, du coup, de connaître exactement les réponses de l'adversaire. Donc, on a pu gérer ça, le Rider, le mini-Pika, l'armée de squelettes, les petites battes. Ensuite, il y avait le Bomber, la Dark Witch, qui a dû arriver là, voilà. Donc, vous voyez, c'est assez facile, au final, de mémoriser, exactement, les différentes cartes qui ont été jouées. Et de jouer en fonction, et, du coup, vous pouvez, bah, comme là, faire un Play préventif. Donc, un... Comment on dit ça, en français ? Bon, oui, en tout cas, une action préventive avec le Log. Et, vous pouvez, du coup, déduire les cartes que l'adversaire va avoir, et jouer en fonction. Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre des choses, que vous voyez un petit peu comment ça marche. Et, je vous souhaite vraiment une excellente journée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des retours ou autre, ou ce que vous désirez voir. Vraiment, bah, la chaîne est faite pour vous, hein, donc, les vidéos aussi sont faites pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer, ça va être avec plaisir, à chaque fois que je lis vos commentaires. Voilà, excellente journée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501